Bonjour, ici Thierry Crignan du blog Nabismag. Aujourd'hui, je suis toujours chez mon partenaire du moment, magasin Bosner de Lyon, qui m'a permis de faire le tour de son magasin et éventuellement voir les produits, pouvoir les toucher, et éventuellement vous donner des explications. Donc ça, je trouve ça extrêmement gentil de leur part. Et donc là, je voudrais vous parler des pinceaux aquarelles, et quels sont les pinceaux nécessaires à l'aquarelle. Alors, il y a deux types de pinceaux qui sont, à mon avis, plus que nécessaire. Il y a d'abord un pinceau extrêmement fin. Donc là, vous pouvez voir. Alors, je vais le mettre sur une surface blanc. On a un pinceau qui est assez fin, tout petit. Ici, on est sur une martre Kolinsky. Donc, martre Kolinsky, martre traditionnelle. Il faut savoir que la martre Kolinsky, c'est une martre qui vit en Russie, qui est en règle générale en Russie. Donc, on récolte ce poil-là en plein hiver sur un mâle, parce que les mâles ont le poil beaucoup plus joli. Et on va prendre le bout de la queue du poil, le bout de la queue, les poils de la queue de l'animal, pour pouvoir faire ce pinceau. Donc là, on a effectivement un poil qui est très très fin. Ce genre de pinceau est extrêmement pratique pour les détails. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que ça prend quand même de la matière. Ça prend de l'eau et du pigment. Ça vous permet de faire des détails extrêmement fins. Et c'est assez pratique. Donc, il vous faut au moins un pinceau fin dans cet esprit-là, éventuellement un peu plus gros. Là, c'est un 1, vous aurez un 0 ou un 1, c'est pratique, puisque à l'aquarelle, je vous rappelle qu'on ne travaille jamais sur des très 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 grands formats. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit gris. Alors ici, j'ai pris le petit gris de la marque Raphael, le 803. C'est l'un des prix les plus vendus, je crois, en France. C'est le plus connu. Alors, il y en existe d'autres. Il y a d'autres marques comme Da Vinci, Manet, qui font ce genre de produits. Et donc, c'est extrêmement pratique. Donc, celui-là a l'avantage, ce qu'il faut vérifier dans ce genre de pinceau, c'est qu'il fasse bien la pointe, parce que ça vous permet éventuellement, à un moment donné, même mouillé, de pouvoir faire des traits moins fins que la marque Kolinsky, mais tout aussi intéressant. Et le gros avantage, c'est que celui-ci prend beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'eau, et vous permet surtout de faire, par exemple, des ciels parfaits ou d'avoir des traits. Ça vous permet d'aller d'un côté à l'autre de votre feuille sans devoir recharger la matière. Parce que le problème de l'aquarelle, c'est que si vous quittez votre feuille et que vous retournez dessus, sauf si vous êtes un pro et que vous arrivez bien à rattraper tout, généralement, on voit les traces de pinceau. Et ça, c'est un peu gênant. Donc, l'idée, c'est que ce type de pinceau-là vous permet éventuellement d'aller à un bout de la feuille sans relever le pinceau et donc sans que ça marque votre feuille de papier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez télécharger mon livre sur l'aquarelle ou le livre sur les médiums. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Voilà. Sous-titrage ST' 501 1 1